... J'avais surtout un rôle de facilitateur, d'animateur. Je m'appelle Michel Fumex. Mon rôle était de mettre dans les gènes ce qu'il fallait pour cette voiture. Je suis Benoît Bauchard. Pour former puissance 8, donner des voitures qui aient le bon niveau acoustique. Je travaille à la DICAP, la direction de l'ingénierie de la caisse à assemblée peinte. Deux litres, partagé Renault et Nissan de l'alliance. On m'a donc demandé de prendre ce projet en tant que représentant Renault. Pilote du véhicule engineering CCT. Un lundi matin, en arrivant au Technocentre, il y avait des affiches un peu partout disant que Renault avait signé une alliance avec Nissan. Une sorte d'aventure qui commençait, un monde nouveau à découvrir, un partenaire nouveau, avec une culture nouvelle. Et puis après, il y a eu beaucoup d'échanges, des échanges qui se faisaient par des déplacements. Donc soit les gens de chez Nissan venaient ici, soit on allait là-bas, pour mettre dans les dessins les gènes de ce qu'allait être la plateforme. À ce moment-là, franchement, je n'étais de Nissan et personne ne connaissait pas de Renault. Et personne de Renault ne connaissait pas de Nissan. Ce n'était pas seulement M. Chouetzer et M. Hanawa qui se serraient la main. Ce n'était pas seulement des échanges de capital. C'était deux ingénieries qui se mettaient à travailler ensemble, qui se mettaient à voir un vocabulaire commun, qui se mettaient à voir des notions communes derrière le vocabulaire commun. Parce qu'un même mot ne veut pas dire la même chose au Japon en anglais et en Europe en anglais. Donc ça a permis d'aligner les entreprises sur des notions fondamentales. Donc tout de suite, on est rentré dans des relations franco-japonaises avec le choc des cultures, le choc des façons de procéder, le choc des difficultés, mais un point commun qui nous a tout de suite rassemblés, qui était la technique. Le projet B-Platform, en fait, associait des équipes pluridisciplinaires des deux constructeurs. Il y avait bien entendu les équipes engineering, mais il y avait également les équipes achats et les équipes de la direction des prix de revient. Et donc B-Platform, c'est la plateforme de l'Alliance qui s'adresse à l'ensemble des petites voitures Renault-Nissan. Une plateforme, c'est ce qu'il y a dans une voiture et qu'on ne voit pas. Ce sont les trains et puis différents organes comme l'échappement. Alors la plateforme B, pour moi, c'était un certain nombre de pièces de tôle dont il fallait réussir une communalité maximum avec la Micra de l'époque. Donc c'est essentiellement un certain nombre de pièces qu'on coloriait en vert quand elles étaient communes avec Nissan, en orange quand c'était encore en balance et en rouge quand on n'avait pas réussi. Chez Renault, c'est bien sûr la Clio 3. C'est un véhicule à fort volume de production. C'est aussi bien sûr la Modus et la Modus rallongée. C'est une solution technique qui nous a permis de faire au Japon plus de huit voitures différentes partageant des éléments techniques communs, donc permettant d'obtenir des coûts maîtrisés. Et sur ces huit voitures, on a été, pour donner un exemple Renault, d'une taille d'une Twingo à la taille d'une Fluence. Et puis c'est aussi des continents différents. Renault est très Europe avec des usines de forte cadence qui sortent toutes les mêmes voitures. Nissan est beaucoup plus internationale, mondiale, avec des plateformes B qui sont au Mexique pour le Mexique et les US, qui sont au Japon pour le Japon, qui sont en Indonésie, en Chine, au Brésil. Les difficultés que l'on a rencontrées étaient de différentes natures. La première, j'aurais tendance à dire, c'était la barrière de la langue. Et en fait, la solution, ce n'est pas d'avoir un anglais très riche, c'est de faire des phrases très simples et de beaucoup dessiner. Les Japonais ont une culture très graphique. Et souvent, je me revois éventuellement, essayant d'expliquer des choses, en faisant des grands gestes, on pourra appuyer, en bon latin qu'on est, et ça n'amène à rien du tout. Donc, il faut prendre le temps de tracer les choses. Nous étions tous dans le même secteur de la compétition, mais la définition de ce qu'on parle, la langue, était assez différente. Et nous avons travaillé dans les premiers stages pour maximiser la synergie. Au début du projet, on avait des procédures différentes sur tout. Donc, forcément, au début, quand on voulait vérifier quelque chose, il fallait le vérifier selon les deux méthodes pour rassurer les deux compagnies. Bon, on a essayé de standardiser le plus de méthodes possibles. Moi, pour l'acoustique, on était arrivé quand même à pratiquement 90% des procédures de prestations qu'on a lissées. L'expérience avec Nissan a été complètement fondatrice en termes de travail dit interculturel, où on arrive avec nos certitudes, on s'aperçoit que ce qui nous paraît évident n'est absolument pas pour l'autre, qu'on ne peut pas faire l'économie d'une explication même si elle nous paraît triviale, et que tout est source d'incompréhension, de malentendu. Donc, on apprend à reformuler, à écouter, à essayer de rechercher un compromis. Et après, je pense qu'il a aussi fallu se faire confiance. C'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de communaliser, on en prend une ou on en prend l'autre selon la spécialité. Enfin, l'expérience est plus ou moins majeure des deux compagnies. Je vois, par exemple, pour le refroidissement, Nissan avait moins l'habitude de développer des diesels, donc ils ont plus vite adopté notre façon de développer un diesel et de développer un refroidisseur de diesel que ce qu'ils avaient. On avait face à nous des gens qui réfléchissaient beaucoup, prenaient du temps, du recul, ils disaient, « Ok, on a bien pris en compte votre demande, on va regarder, on vous répondra. » C'était très séquentiel. C'est un petit peu l'approche japonaise, à mon sens. Une équipe d'ingénierie japonaise ne démarrera pas une étude tant qu'elle n'a pas compris vraiment pourquoi elle fait ça. Et donc, c'est vrai qu'au début, c'est un peu perturbant. On demande, je ne sais pas moi, des capteurs de parking à l'arrière de la future Micra, par exemple, ou d'autres voitures, et ils nous disent, « Mais pourquoi ? On n'a pas besoin de ça. Les capteurs de parking, c'est sur les grosses voitures américaines, sur Infiniti. Pourquoi vous avez besoin de ça en Europe ? » Donc on leur explique, « En Europe, on se gare un peu au bruit, comment ça ? » Et c'est impensable pour un japonais moyen, se garer en tapant devant, derrière. Mais ils n'imaginent même pas que ça soit possible. J'avais pris, avec mon appareil photo, des petits fils montrant une personne d'Ombda se garer dans Paris, tapant devant, tapant derrière. Et ça, ça a eu plus d'effet que des centaines de slides ou des explications. Même en tant qu'expert européen, je n'arrivais pas à convaincre que c'était important d'avoir des capteurs de parking sur une petite voiture. Il y a des cas qui me reviennent aussi à l'esprit. On n'a pas vraiment réussi à converger. C'est tout ce qui est anticorrosion. Finalement, on n'a pas réussi à trouver de consensus avec Nissan. C'est probablement un regret. En revanche, sur l'architecture avant, on a réussi quand même à converger autour du moteur K, sur le moteur K9K, sur un compartiment moteur commun, avec beaucoup de pièces communes. Je crois que c'est ça le succès. Pour se connaître entre ingénieurs français et ingénieurs japonais, ingénieurs Renault et ingénieurs Nissan, il y avait les contacts directs, les réunions de travail, les réunions techniques, bien entendu. Et puis, il y avait également l'extra-réunion, c'est-à-dire les à-côtés, les sorties de soir. Mais où tout le monde se retrouvait avec une certaine fraternité. Et la réciproque était évidemment vraie quand il venait en France. Et là, je veux dire qu'il y a un terrain sur lequel les Japonais et les Français se reconnaissent parfaitement. C'est sur les arts de la table. À l'époque, début des 99-2000, Renault était une entreprise qui devenait internationale, mais on avait quand même assez peu l'occasion de travailler avec des gens de culture très différente. Maintenant, dans la ruche, on croise des Roumains, des Turcs, des Indiens, des Coréens. Et je pense que tous ceux qui n'avaient pas déjà une expérience internationale, il y en avait, ont, avec l'expérience japonaise en fait, parce que là, on ne parle pas de Nissan seulement, ont vraiment appris ce que c'est que de travailler avec quelqu'un qui a une culture complètement différente. Vu du Japon, quand on ouvre la télévision le soir dans sa chambre d'hôtel, la France, elle est toute petite. Elle est très, très loin de nous. Elle est très, très loin du monde. Donc ça, ça déplace un petit peu le centre de vision, le centre de vision, le centre, notre centre d'observation du monde. Il est totalement déplacé et ça, c'est fantastique. Déstabilisant parfois, mais fantastique. Je pense que l'étude plateformée, on a appris à travailler ensemble et c'était quand même un projet assez long, donc on a vu beaucoup de choses. Maintenant, c'est clair que ce n'est pas du jour au lendemain qu'on change les habitudes dans une société comme dans l'autre. Donc, chez Renault, on a appris des nèmes, on est en train de développer nos règles de conception, mais il faudra encore quelques années avant que tout soit standardisé, tout soit écrit. Chez Nissan, je pense qu'effectivement, la façon de travailler avec des pilotes prestations clients et une prestation, par exemple, beaucoup plus présente dans le projet, doit aussi, il faut un peu de temps pour que tout ça, ça se mette en place. Je pense que l'avenir, c'est de redessiner, effectivement, des véhicules en commun. Je pense qu'avec l'expérience de la plateformée, entre autres, on saura très bien le faire. Pour moi, c'est le début d'une aventure qui doit encore durer un bon bout de temps. We're ready, I think. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada